Il y a de ces lieux qui nous bouleversent. Il y a de ces lieux qui nous apprennent, nous responsabilisent et nous transforment au plus profond de nous-mêmes. Le mémorial au disparu de Tiepval est de cela. Impressionnant, gigantesque, émouvant, bouleversant. Tels sont les qualificatifs qui ressortent souvent quand on évoque ce lieu magnifique, qui pourtant, paradoxalement, incarne l'une des pages d'histoire les plus tragiques au monde. Du haut de ces 45 mètres, le mémorial embrasse le paysage alentour, dominant le plateau Picard, la vallée de l'Ancre et la ville d'Albert. Il fait face et répond à de nombreux autres sites de mémoire alentour. Car mentionner Tiepval, c'est forcément évoquer la bataille de la Somme de 1916, la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Les troupes du monde entier s'y sont affrontées, du 1er juillet au 18 novembre 1916, causant la perte de plus d'un million d'hommes. Morts, blessés, disparus, prisonniers. En seulement quatre mois et demi. Des familles, des villages, des sociétés entières deviennent orphelines. Depuis, la Somme est une terre de deuil internationale et ses habitants, les gardiens permanents de cette mémoire ineffable. Le musée de site de l'Historial de la Grande Guerre, à Tiepval, permet de comprendre tous les enjeux de la bataille de la Somme, notamment le 1er juillet, décliné heure par heure sur la fresque géante de l'artiste Josaco. Dès les années 1920-1930, pour se réparer, chaque nation a choisi d'édifier un monument emblématique dans un lieu symbolique. Ce sera la colline de Tiepval, pour les Britanniques. L'architecte Edwin Luthiens, l'un des plus célèbres en son temps, est chargé par l'Imperial War Graves Commission, aujourd'hui la Commonwealth War Graves Commission, de construire un mémorial unique rappelant la mémoire des disparus. Ses soldats, son sépulture connue. Luthiens propose un bâtiment gigantesque, en briques et pierres, en forme d'arche, permettant la fuite du regard vers les quatre points cardinaux. L'arche rappelle la victoire. Elle symbolise aussi, en son centre, l'absence prégnante et absolue des disparus, par ce vide, si perceptible, situé au cœur de l'architecture. Comme le nom des disparus ne peut figurer sur une tombe, ils sont gravés sur les 16 piliers du monument. 72 000 patronymes britanniques et sud-africains, d'une génération fauchée, s'entremêlent, comme autant de vies sacrifiées. Les plus jeunes avaient 15 ans. Bâti entre 1928 et 1932, le mémorial de Tiepval est le plus grand mémorial du Commonwealth au monde. Il rappelle l'alliance entre France et Royaume-Uni, incarnée par les deux drapeaux flottants au vent, ou les carrés militaires au pied du monument, où sont enterrés 600 soldats français et britanniques, hier, unis dans le combat, aujourd'hui, dans la mort et le recueillement. A Tiepval, le savoir-faire de l'homme architectural et paysager a permis aux familles et aux sociétés de disposer d'un site magnifique où pleuraient leurs morts et de se réparer un peu. D'un lieu de destruction, ils ont fait un havre de paix et de recueillement, dans lequel résonnent aujourd'hui les notes d'Edouard Elgar et de Frank Bridge, pour porter un hommage artistique, empreint de mélancolie, et continuer de réparer un peu nos sociétés par la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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